Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 36 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent, on a développé de nouveaux quartiers, respectivement ici, la Plaine de Lière, qui est un quartier entièrement résidentiel, qui s'est bien développé, qui n'est pas entièrement rempli, mais qui s'est bien développé, où il y a encore un espace dans lequel on doit faire un parc, mais qui sera fait hors caméra je pense. Et on va commencer ici, un nouveau quartier à Forêt des Épicéas, qui est un quartier mixte où on a des commerces et des bureaux, principalement pour l'instant, et qui va continuer en mixte, histoire d'apporter un peu de boulot à tous nos nouveaux habitants. Alors la situation actuelle, on a pas encore les 80 000 qu'il nous faut pour être une mégalopole, mais on y est presque. On y est presque, on s'en approche petit à petit. Et aujourd'hui on va commencer par terminer de développer ce quartier, la Forêt des Épicéas, et ensuite on verra, s'il reste du temps, on verra bien ce qu'on fera. Alors, si on a déjà quelques routes qui ont été tracées, on va les continuer. Donc celle-ci, il y a déjà des pistes recyclables dessus, et elle va continuer tout droit jusque là-bas. Je pense que la ligne électrique que je viens de détruire n'était pas utile, enfin n'est plus utile, maintenant que c'est construit ici, effectivement, je peux la supprimer. On va supprimer ça. Du coup, j'ai un petit espace ici qui peut être zoné en commercial basse densité. Voilà, le long de l'autoroute. Et alors, comme ici, cette rue-ci, c'est cyclable, et ici aussi c'est cyclable, on va continuer de mettre des pistes cyclables ici, sur cette route qui est parallèle à l'autoroute. J'ai toujours essayé d'avoir un réseau des pistes cyclables. Hop, hop. Ça, ça va venir jusqu'ici. Et du coup, comme ici, j'ai des pistes recyclables qui arrivent. Ah, est-ce que j'en ai qui arrivent de ce côté-ci ou non ? En tout cas, tout ça, je peux rajouter des pistes cyclables dessus aussi. Quatre voies avec pistes recyclables. Ici. Hop, en dessous du chemin de fer. Voilà. Ça, ça relie. Ça, c'est pas mal. Alors, continuons de tracer des routes. Disons quelque chose comme ça. On va partir d'ici, comme ça on sera bien dans l'angle droit. Voilà. Cette rue-ci va être prolongée. En normal, en fait. En cyclable. Ok. Et puis, ici, on va continuer comme ça. Et comme ça. Là, je peux faire quelque chose comme ceci. Voilà. On va couper aussi cette zone-ci en deux. Ça, c'est bien. Et à cet endroit-ci, je vais mettre un passage piéton. Alors, retiens-moi au moins ces guides-là. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Et puis, ici, je peux faire aussi et tracer aussi les rues. Voilà. Parallèle à l'autre. Alors. Ici, on va faire un quadrillage. Ça, c'est pas mal. Voilà. Allez, on va le continuer encore un peu plus. Voilà. Est-ce que je peux tracer ici? Ouais. Hop. Hop. On va faire ça. On va faire des zones un peu plus grandes. Alors, j'ai un passage pour piétons ici par-dessus l'autoroute. Là-dessus, j'ai des trottoirs normalement. Donc, des piétons peuvent passer. Piétons et cyclistes peuvent passer là-dessus. Peuvent aussi passer là-dessus. D'ailleurs, ils le font. Donc, j'ai pas besoin de rajouter une deuxième passerelle piétons par-dessus l'autoroute dans ce coin-ci. Pas de questions à se poser de ce côté-là. Alors, on va... De ce côté-ci, comment je vais faire? Je pense que je vais continuer cette route-ci. Comme ça. Comme ça. Voilà. Peut-être jusque là. On va faire une courbe vers l'avenue. Le niveau relief, ça ne choque pas. Ça, ça me convient. Je vais peut-être libérer la place ici en faisant passer mes lignes électriques. Par là-dedans. Par pause. Redoser-moi ça. Hop. Hop. Je vais pas relier directement à ça. Voilà. Donc là, j'ai libéré l'espace. Et je vais pouvoir mettre quelques rues. Un peu plus près, peut-être. Voilà. Comme ça, on a une meilleure utilisation de la surface. Ok. Et alors, vers ici. Ah, là, j'en peux pas. Bon. Si je tire une route comme ça. Ok. Ça, c'est pas trop mal. Et puis ici, je vais pouvoir faire... quelque chose comme ça. Et ça, ça sera pas mal aussi. Comme toujours, j'essaye de pas avoir trop de... de grillage super net. Alors, forêt des épicels, est-ce que je vais placer... du résidentiel haut de densité ? Oui. Ok. Donc, pour ça, on va regarder... les services qui sont nécessaires. Disponibilité scolaire, en élémentaire, ça va très bien. Secondaire aussi. Université, on est un peu plus bas, mais toujours dans... toujours dans le vert. Toutes ces zones, ici, ce sont des bureaux. Les commerces, ça fait du bruit. Les bureaux, un peu moins. Je pense qu'on va pouvoir mettre... Alors, quelle est la situation du chômage ? Chômage, 3%. Donc, on va d'abord mettre du résidentiel. Je dirais que... ça, ça va être résidentiel. De haute densité. On ferait une transition vers... Vers ces zones-ci. Ici aussi, on va mettre du résidentiel. Haute densité. Et... Sortir de pause. Accélérons un peu... pour que ça se remplisse. Pour que ça se remplisse. C'est très bien. Ce quartier va pouvoir se développer bien à l'aise. Alors... Ici... On va faire un passage à niveau. Ça, ça va être prolongé jusque là. Et dans cette partie-ci du quartier, on va mettre les rues courbes. Et je pense qu'on fera du... du résidentiel basse densité. Là, ça va être prolongé. Parce que là... Voila. On va mettre une rue droite. Le long du chemin de fer. Rue ici. Par là. On commente les deux. On va raccourcir un peu ça. Voilà. Comme ça. Ici. Là. On va mettre une rue. On va mettre une rue. Comme ça. Engrquant. On va mettre une rue. On va mettre une rue. On va mettre une rue pour un peu plus petit. On va mettre une rue... Ca c'est pas mal. Ca je préfère en droit. Jusque la. Ok. Du coup, ici ça va être une piste cyclable. Hop. Est-ce que ça rejoint les cyclables ici ? Non. Pas de raison de prolonger la piste et les cyclables ici. Hop. 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 On va tricher un peu là, comme c'est pas un carré, on va faire ça en pisser ses clés, on va faire ça en route normale, on va faire ceci. Ok, là c'est clairement une opportunité pour faire des pisser le piéton. On peut d'ailleurs aussi en faire un direct par là, qui coupe en deux, ça réduit presque pas les zones à construire, continue le cercle là. Voilà, on va rallonger ça, rentrer dans ce guide, en direct. J'ai pas mal de gens qui essaient de passer directement par là, mais c'est pas encore un problème de trafic, donc c'est bon. Je pense que les rues qui rejoignent ici ont peut-être provoqué l'un ou l'autre feu rouge, en effet. Alors, jonction. Ici, je veux un stop. Ici, je veux un stop. Ici aussi. Ah, pas d'électricité à mon centre d'entretien. Peu importe, c'est réparé. Revenons aux zones de jonction. Là, j'ai un stop. Hop. On va en mettre un ici aussi. De ce côté-ci, tout va bien. On peut continuer les routes. Partir d'ici. Droit. On va faire une courbe ici. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, peut-être bien faire ça pour pouvoir remplir un peu plus l'espace. Alors là, j'ai des grandes zones, donc je vais mettre des passages piétons pour couper un peu. Un train ici aussi. Voilà qui est pas mal. Il y a pas besoin de faire une passerelle par dessus parce que j'ai un trottoir ici et j'ai un trottoir là. Pour traverser, ça va, c'est pratique. Ça, ça va. Notre haute densité ici, c'est bien développé. On va pouvoir en rajouter. Mais d'abord, j'ai de la tuyauterie partout. Ça, c'est bien. Et j'avais donc dit que tous ces endroits avec des rues courbes, ça serait du résidentiel basse densissée. Donc, tout ceci. On va le peindre, ça sera plus facile. Chant d'accord. C'est bien sûr. J'avais vu que vous avez fait du résident. Et on va la laisser s'installer tranquillement dans tout ça. Ouais, tout ça c'est du base d'entité. Au moins jusqu'ici. Alors de ce côté-ci, je vais en avoir sur ce trottoir-là, mais pas sur celui-là. Ça va peut-être poser problème avec l'industrie et sa pollution. Donc on verra plus tard ce qu'on fait de ce côté-ci. Ok, on hésite en ciel, là c'est rempli. Continuons de remplir là. On va remplir là. Voilà, cet endroit-ci où il y a l'antenne, je vais peut-être en faire un petit parc. Je peux même supprimer cette route et j'en ferai un grand parc. Ici j'ai des rues à droite à devenir haute densité aussi. Voilà. Et ici, c'est du bas, c'est densité. D'ailleurs ça aussi. Allez-y, installez-vous. J'ai des rues à droite. Il va falloir que je rajoute une capacité de traitement de déchets. Parce qu'on commence à arriver à un petit peu limite. Et on commence à arriver à un petit peu limite au niveau électricité aussi. C'est l'occasion de mettre un incinérateur. Mettre un incinérateur quelque part par ici. À côté de la gare. Le résidentiel ça, ouais. On va peut-être le mettre de l'autre côté. On va voir comment ça se développe. Alors, ça s'installe tout doucement. L'autre densité a eu beaucoup plus de succès que le basse densité. C'est assez marrant. Et au niveau de la transition des immeubles. On a effectivement besoin d'un axe qui se dessine ici. C'est pas mal. Tout ce quartier-ci va peut-être passer en haute densité à un moment aussi. Ce passage par-dessus l'autoroute est vraiment très très fréquenté. Celui de l'autre côté dans le parc. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est aussi pas mal fréquenté. C'est bien, les gens peuvent se déplacer à pied. Je pense qu'au niveau de la situation du trafic, on est encore très très bien. 83% de fluidité moyenne. C'est vraiment pas un résultat auquel je me serais attendu pour une ville de cette population. Ça va vraiment bien. On a effectivement des gros axes qui sont un petit peu plus développés. Où le trafic est un peu plus dense. Il est dense mais ça reste fluide. Globalement. Ici j'ai peut-être une accumulation mais... Ça sent beaucoup plus. Pourquoi ça s'arrête là d'ailleurs ? Non. J'ai pas de stop, ok d'accord. C'est juste qu'il laisse le carrefour libre. Ça va. Pas de soucis de ce côté-là. J'ai un abandon par ici. Détroulons ça. Est-ce que j'ai d'autres problèmes à d'autres endroits ? J'ai un abandon ici dans l'industrie forestière. Et ici dans l'industrie tout court. J'ai eu un développement industriel qui allait trop vite par rapport au développement de la population. Le chômage est encore minuscule et les naissances couvrent peine les décès. Donc il y a moins d'immigration. Il y a très peu de changements. Et de ce côté-ci, il y a beaucoup de zones qui sont définies mais elles se remplissent tout doucement. Il y a quelques nouveaux bâtiments haute densité qui sont en train de se construire. Ça c'est bien. On va peut-être les inciter à avoir des améliorations en mettant des parcs préfables. Alors celui-là, dans cet espace-ci, je pense que c'est tout à fait possible de le mettre. Ouais. On va faire ça. On devrait obtenir des améliorations sur les bâtiments autour. Et alors ici, du côté des industries, on peut aussi en mettre un. Des industries et des bureaux, on peut aussi en mettre un. Voilà. Il devrait satisfaire pas mal de monde. J'ai aussi une grosse population. Donc il va falloir le remettre un peu plus. Est-ce que je suis toujours ok du côté scolaire ? Ouais. Ça c'est bien. Est-ce que j'ai des soins de santé ? Pas beaucoup. On va mettre quelque chose qui fait des soins de santé quelque part par ici. Juste ici au coin. Ça devrait être pas mal. Est-ce que j'ai un crématorium ? J'en ai un là. Je vais en mettre un deuxième. Ouais. Et avec tout ça, ça devrait se développer un petit peu. Le chômage est toujours minuscule. Maintenant les naissances dépassent. On sait bien dépasser les décès. Et j'ai la population qui est à la hausse. Ça c'est bien. Ça c'est pas trop mal. Et bah je vais faire un petit parc ici. On va faire un petit parc ici en attendant que tout le monde s'installe. Il y a quelque chose de modeste. On va prendre ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors. Allez. Puisque c'est la célébration du moment, on va dédié celui-ci à la mine Nelson. Ça va être un petit parc de la ville. Avec une entrée principale ici. De l'autre côté, on va avoir des entrées sur les deux axes. Ce qui en fera un raccourci. On va faire très simple pour les allées. Là. Voilà. On va mettre la clôture autour et puis on va mettre des allées courbes. Ça va être bien. Retire moi tous les guides. Jusque là. Un parc parfaitement rectangulaire. Je crois que c'est du jamais vu dans cette ville. Un tout petit peu trop loin. Dans l'autre sens vu que le segment problématique est ici. C'est embêtant ça. C'est serre embêtant. Je vais déplacer ceux-ci ici. Du coup, je peux refaire les allées. D'abord voir si j'ai pas de problème de clôture ici. Ok. Là ça ira. Voilà. Voilà. C'est un petit kink. Mais c'est pas grave. On peut refaire les allées. Hop. Les allées principales comme ça. On va mettre quelques allées secondaires courbes. Ici par contre, je veux bien que je mette les angles et les guides. On va faire ça. Ah, embêtant ça. Ici, il faudrait que je parte d'abord en ligne droite un petit peu. Ouh, ça me fait une jonction. Si, il ne me fait pas du zoo. Je vais voir si je peux le faire alors à l'intérieur. Voilà. Ok. Et c'est pas trop mal. Et là, on va mettre un petit café dedans. On va mettre un petit café dedans. Là dedans. On va avoir café. Palette publique. De ce côté-ci. On va installer des jeux. Du vrai équipement. Comme ça, on a le bonus. Parce que je ne vais pas pouvoir en mettre beaucoup plus. Est-ce que les kiosques ça... Oui, les kiosques ont une valeur de divertissement. Ça, c'est bien. On va en mettre ici. Un. On l'entourera de... On va mettre un kiosque là. On va mettre un kiosque là. On va mettre un kiosque là. Maintenant, on va mettre un petit peu de végétation. Juste pour camoufler au moins ça. Hop. On va mettre un kiosque. On va mettre un kiosque. C'est bon, ici. Donc, on va... On va mettre un kiosque à l'écran. Alors... Ici, ça va être bien brisé. Envie de masquer un peu... Cette antelle. Envie de masquer un peu... Voilà qui est bien. Et maintenant on peut rajouter quelques arbres par ici. On va les mettre en intervalle régulier. Avec une mesure pifométrique d'une précision diabolique. Là. Ok, ça c'est pas mal. Et là, à ce parc-ci, pour changer, on va mettre des arbres fleuris. Une petite allée d'arbres fleuris ici. Là, on va mettre des arbres fleurs un peu plus ou plus. Un peu. Un petit peu. Un petit peu. Ok, ça donne pas trop mal, faisons de même ici. Et je vais en rester là, mettre bien l'entrée gratuite comme ça à part de la ville. Comme tous les autres parcs. Et c'est pas mal, il y a cette énorme antenne au milieu, mais elle est nécessaire. Et quatre-vingt mille enfin, formidable. Ce qui fait qu'on a l'aéroport international, ça c'est vraiment vraiment bien. Et des monuments, alors les monuments pour les débloquer ça risque d'être marrant ça. Parce que les monuments pour pouvoir les installer il fallait avoir installé certains bâtiments uniques. Et les bâtiments uniques sont débloqués en fonction de ce qu'on fait. Et euh, ouais, ouais, ouais. Ça c'est les monuments qu'on a. Quatre-vingt mille habitants. C'est assez fou. Et encore une fois, oui, c'est le résidentiel haute densité qui s'est rempli bien avant le basse densité. Du coup peut-être que ça serait pertinent d'en rajouter. Alors, qu'est-ce que j'ai comme situation de chômage ? Le chômage est encore extrêmement bas. Ouais, je vais rajouter du résidentiel haute densité par ici. Tout autour du parc quoi, ça peut être bien. Voilà. On va réserver ça pour des bureaux. Aujourd'hui. C'est parti. Ok, ok, ok. Alors de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je pense que je vais continuer la ligne de commerce. Le nom de cette rue. Je devrais mettre des pistes de sucre-là ici. Je vais terminer le réseau. Il y a autant qu'à faire. Hop, voilà. Ça aussi. Ça qui est pas mal. Ici je suis sur un endroit qui est un petit peu plus technique. On va profiter pour rajouter un nouveau dépôt de taxi. Ah, j'avais presque la place pour le mettre. On va rajouter un nouveau dépôt de taxi, disons juste ici. On va mettre d'améliorer le service taxi dans la ville. De quand même. 80 000 habitants. Une mine de rien. Et il est en dehors des canalisations. Donc. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas une couverture complète de canalisations ici. Donc. Faisons pause. On va détruire ça. On va allonger. On va prendre celle-là. Hop. Hop. Et ça. Ça va les servir. Ça va les occuper. Donc. Notre parc ici. Ouais. C'est bien celui-là qui a fait le bruit. On a atteint le niveau 2. On attendra le niveau 3. 4. Je ne sais pas. Donc. Par ici. Allez. On va mettre. Plus résidentiel ici. Un peu sur cette rue-là. C'est ici. Non mais là. C'est ici. Non mais là. Instalez-vous. On va mettre le panel ? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ben-Jobbi. Oui !